Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va encore une fois travailler sur les organomagnésiens, les aldéides et les cétones. Cette vidéo, c'est un supplément facultatif, c'est-à-dire que concrètement, ce que je vais expliquer ici, n'essayez peut-être pas de le retenir, sauf si vous avez une excellente mémoire, le but c'est plutôt de voir à quel point vous êtes capable de comprendre. Évidemment, ce que je vais dire là, il y aura des notions qui peuvent être réutilisées dans le cadre du cours de deuxième année, donc ça peut avoir quand même un certain intérêt. Par contre, si vous êtes un petit peu ric-rac en ce moment sur le cours de chimie avec tout ce que vous avez à faire, dans ce cas-là, ne regardez pas cette vidéo et comme je vous l'avais déjà dit, aucune information figurant à l'intérieur ne vous manquera pour valider votre année de PCSE. La première rubrique que je vous propose de regarder, c'est d'abord les tests caractéristiques concernant les deux fonctions chimiques avec lesquelles on a travaillé dans cette leçon qui sont les aldéides et les cétones. Alors, des tests chimiques, il en existe plusieurs et il faut savoir aujourd'hui que ces tests sont de moins en moins utilisés pour une raison assez simple qui est qu'à l'aide de la spectroscopie infrarouge, voire la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire, on est capable de caractériser assez facilement les composés qu'on a formés. Par contre, dans le cadre où on est à l'intérieur d'un lycée, avec peu de moyens, pas de spectro-afrarouge et pas de spectro-AMN, ces tests ont encore un certain intérêt. En ce qui concerne les aldéides et les cétones, vous avez le premier que je vous propose qui permet de révéler à la fois la présence d'aldéides ou de cétones, le test à la 2,4 DMPH. Donc, je vous ai mis la structure du réactif sur le document et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un composé de la famille des hydrazines et l'hydrazine, donc, sa structure, c'est NH2-NH2. Et en ce qui concerne la 2,4 DMPH dans la suite de cet exposé, je la noterai R, NH, NH2. Une petite remarque de culture générale, on dit que ce type de nucléophiles, ce sont des nucléophiles alpha, puisqu'on a deux atomes nucléophiles qui sont côte à côte et ça, ça va renforcer la nucléophilie de l'atome en extrémité, c'est-à-dire celui qui est ici. Par conséquent, on peut retenir que l'hydrazine et la 2,4 D-nitrophényhydrazine sont des nucléophiles très puissants qui vont donc réagir très vite. Alors, en ce qui concerne ce que je vous ai mis sur le document, vous voyez d'abord un mode de préparation du mélange, donc ça, c'est plus dans le cadre des TIPE, si un jour vous avez besoin d'une recette, vous en avez une ici. Concernant la réalisation du test, un point est important, vous devez d'abord mettre dans le tube à essai un petit peu de D-nph. Donc, vous faites la préparation du mélange, vous mettez environ 1 ml, dans un tube à essai, ça correspond à peu près à 1 cm de hauteur de réactif D-nph. Et vous allez verser à l'intérieur quelques gouttes du composé à analyser. Faites attention de bien procéder dans ce sens, puisque si vous procédez comme ça, vous aurez un excès de D-nph, et s'il y a un composé carbonylé, le produit qui sera formé, ce sera une d'initrophénylhydrazone. Je vous ai donné la structure dans l'encadré à droite. Et ces hydrazones vont précipiter dans le mélange réactif de D-nph. Par contre, si vous avez une hydrazone en présence d'une cétone ou d'un aldéhyde, et bien dans ce cas-là, elle va être soluble, et vous pourriez croire que le test n'est pas positif. Donc là, lorsqu'on fait l'analyse, si jamais vous voyez dans le tube un précipité apparaître de couleur jaune ou rangée, alors c'est que le test est positif. Il y avait dans votre composé à analyser soit une fonction anéhyde, soit une fonction cétone. Pensez également, lorsque vous faites ce genre de test chimique, à toujours prendre des tests de référence. Donc prenez par exemple de la propanone, qu'on retrouve facilement dans les laboratoires, pour faire un test, savoir si votre réactif fonctionne correctement, s'il n'y aurait pas un produit qui aurait été périmé par exemple. En ce qui concerne la réaction qui a lieu, je vous écris que c'est une addition nucléophile de la molécule de DNPH sur le composé carbonicé. Et donc là, ce que je vous propose de faire, c'est prendre un instant pour essayer de voir les différentes étapes du mécanisme réactionnel. Alors vous allez voir que le mécanisme qu'on va écrire maintenant, il est plus long que ce qu'on a écrit précédemment. Il se déroule en 1, 2, 3, 4, 5 étapes. Et les étapes, notamment la première, c'est intéressant pour ce qu'on va avoir à faire dans le cadre du programme de cette première année. Donc dans la suite, je vais noter, comme je vous l'ai dit, RNH, NH2, le réactif 2,4-dynitrophénylhydrasine. Et je vais prendre un composé carbonilé avec une structure générique, R1, R2, CO. Si vous regardez également le mélange dans lequel on prépare le réactif BNPH, eh bien il y a de l'acide sulfurique qui est présent. L'acide sulfurique, je vous rappelle que sa structure, c'est H2SO4. Je vais l'écrire ici. Alors la première réaction qu'on va écrire, elle se passe lorsqu'on prépare le réactif. L'acide sulfurique, c'est un acide fort, donc il va réagir totalement avec l'eau qu'on va mettre. Donc la première réaction, ce sera H2SO4 plus H2O qui vont se transformer en HSO4 moins plus H3O plus. Dans la suite, par souci simplement de rapidité d'écriture, les ions oxonium, je les abrégerai simplement avec l'écriture H plus. Donc lorsqu'on fait le test, dans le tube à essai, on place l'ADNPH et on a également des ions H plus. Ça, c'est ce qu'on retient. On met ensuite sur ce mélange le composé carbonylé. Donc la première réaction qui va avoir lieu entre le composé carbonylé et H plus est la suivante. N'oubliez pas qu'on passe à l'écriture d'un mécanisme réactionnel, donc on passe en mode très rigoureux avec tous les doublés non-liants, toutes les lacunes et également faire attention à toutes les charges formelles. Donc là ici, lorsqu'on a une cétone ou un aldéhyde en présence d'ions H plus, il peut y avoir une réaction entre les deux. Cette réaction, elle est toujours rapide et elle est également toujours facile. Essayons un petit peu de comprendre de quoi il s'agit. Pour ça, on s'arrête tout d'abord sur la structure la plus simple, celle du proton. H plus, c'est un composé qui est un site accepteur d'électrons, on le voit au travers de la lacune électronique de la charge positive. De l'autre côté, dans le composé carbonylé, l'oxygène avec ses doublés non-liants est un donneur d'électrons. Par conséquent, on peut avoir un transfert d'électrons de l'oxygène vers le proton, la flèche verte qu'on dessine correspond à la formation d'une liaison chimique au H. Et on va donc avoir, au cours d'un premier acte élémentaire, tiens, qu'est-ce qu'on va mettre comme caractérisation de cet acte élémentaire sur la flèche ? On a un composé qui va capter un H plus, donc au sens de Brunsted, tout comme le sens de Lewis d'ailleurs, c'est une réaction acido-basique. On va alors obtenir un composé carboniné protoné. Et ce composé carboniné protoné, il est relativement facile à former, puisqu'il est conjugué par mesomérie. On repère l'enchaînement pi au plus, et donc on peut lui associer une autre formule mesomère. Je vous rajoute le déplacement d'électrons. L'oxygène au plus est très électronégatif. Il récupère de façon hétérolytique deux électrons de la liaison qu'il fait avec le carbone. Souvenez-vous bien, on a ici deux dessins différents pour représenter la même structure. Ce qui va nous intéresser, c'est la mise en évidence ici que sur le carbone, une lacune électronique est apparue. Et donc, si on fait un bilan de ce qu'on a obtenu grâce à cette étape, si on analyse la structure du composé carboniné, on avait initialement sur le carbone une charge partielle delta plus et sur l'oxygène, une charge partielle delta moins. Donc le carbone, comme on l'a vu, joue ici le rôle de site électrophile. Lorsqu'on regarde ce qu'on obtient du côté droit, on a parmi la description des formules mésomères un carbone carbocationique. Et donc, on a initialement une charge partielle, on arrive à la fin à une charge formelle. On a donc augmenté l'électrophilie du carbone fonctionnel. Par conséquent, ce type d'acte élémentaire, c'est ce qu'on va appeler également une activation électrophilie. Et concernant justement ces activations électrophiles ou nucléophiles, c'est un type de réaction dont on reparlera dans le cadre des cours du second semestre. Donc ça, ça fait partie des choses que vous pouvez essayer de retenir. Une fois qu'on a formé ce composé, la réaction avec l'hydrasine nucléophile va pouvoir avoir lieu. Je vais reprendre l'une ou l'autre des deux représentations mésomères, peu importe, pour la suite. Donc là, on analyse encore une fois les réactifs. Le composé carbonyl et protoné, on a dit que c'était un électrophile. L'autre, l'hydrasine, c'est un nucléophile alpha. Donc la réaction se devine assez facilement. Normalement, là, si vous deviez dessiner un déplacement électronique, comment est-ce que vous le feriez ? Eh bien, toujours du site donneur d'électrons vers le site accepteur, donc du doublement liant de l'azote terminal vers la lacune électronique du carbone. On forme alors une liaison azote-carbone et on obtient le produit suivant. N'oubliez pas, lorsqu'on écrit un produit, on s'arrête toujours pour vérifier le nombre d'atomes, voir si la charge globale est conservée. Ici, tout va bien. Quel type de réaction est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'on va mettre au-dessus de la flèche à ce niveau ? Eh bien, on avait un composé qui contient une insaturation. C'est le composé qu'on a ici. Alors, sous cette forme maisonnaire, l'insaturation, elle ne saute pas aux yeux, mais revenez à l'étape du dessus. On a ici la double liaison et on sait qu'une double liaison, c'est bien une insaturation. Dans le produit auquel on aboutit ici, l'insaturation n'est plus présente et par conséquent, la transformation numéro 2, c'est une addition. Quel type d'addition ? Eh bien, c'est l'hydrazine nucléophile qui s'additionne. C'est donc une addition nucléophile. Donc, c'est un autre exemple d'addition nucléophile que ce qu'on a vu dans la leçon. Je vous rappelle que ce que nous avions vu, c'était ce qui concerne les organomagnésiens et les composés carbonylés. Et là, on voit l'addition nucléophile d'une hydrazine sur un composé carbonylé préalablement activé. Bien, donc, lorsqu'on regarde maintenant la structure de ce composé là, il va falloir maintenant essayer de prévoir les actes élémentaires permettant de former la structure de l'hydrazone. Vous regardez sur le document la formule de l'hydrazone et vous voyez à l'intérieur une double liaison carbone-azote. La double liaison carbone-azote, elle va venir se former à ce niveau ici. Et je vais en trouver la zone en noir. Et donc, le but du jeu maintenant, c'est d'expliquer comment une double liaison Cn peut apparaître là où, pour le moment, il n'y en a qu'une simple. Et vous voyez également que dans l'hydrazone, il n'y a plus le fragment oxygéné. Donc, l'oxygène va devoir partir. Ce terme-là, partir, il n'est pas anodin. On l'a déjà rencontré plusieurs fois. Il faut que le fragment oxygéné devienne un groupe partant. Alors, si on analyse le composé qui est ici, si on envisageait le départ du fragment oxygéné, on aurait le fragment que j'entoure en vert qui devrait le quitter la molécule, c'est-à-dire un ion hydroxide. Et je vous rappelle que, pour analyser la qualité d'un groupe partant, la bonne façon, c'est d'utiliser le pKa du couple acide-base associé. En l'occurrence, ici, pour l'ion hydroxide, le couple, ce sera H2O, HO- et le pKa associé à ce couple, c'est 14. 14, c'est une valeur assez élevée de pKa, ce qui fait de l'ion hydroxide un mauvais groupe partant. Donc, il va falloir transformer ce fragment oxygéné, et pour ça, on va regarder un petit peu ce qu'on a dans la molécule. On a ici un atome d'azote, très électronégatif, puisqu'il a une charge de plus. Donc, on a des atomes d'hydrogène ici, au caractère delta+, assez marqué. Ce sont des hydrogènes à caractère acide. On a également l'atome d'oxygène, porteur de doublés non liants. Donc, là, ici, ce qu'on peut envisager, c'est un transfert de protons H+, depuis l'atome d'azote, vers l'atome d'oxygène. Comment est-ce qu'on va écrire ça ? Je vais effacer, là, ici, ce que j'ai entouré. Je vais rajouter juste le déplacement électronique en rouge. L'oxygène va mobiliser un de ces doublés non liants pour venir récupérer un proton au niveau de l'atome d'azote. À ce moment-là, l'azote, par le deuxième déplacement électronique, il va récupérer un doublé d'électrons non liants. Ce genre de réaction nous fait voir un déplacement de protons sur la molécule. C'est également ce qu'on peut nommer une prototropie. OK, donc, une fois que cette prototropie a eu lieu, je vais continuer à écrire la réaction de la gauche vers la droite sur la ligne du dessous. Donc, prototropie, c'est une réaction acido-basique intramoléculaire. Donc, je rajoute ici sur la flèche AB pour acido-basique. Et le produit auquel on aboutit est le suivant. R1, C, R2. Le fragment azoté, on a donc NH, NH, R. Et au-dessus, on a un fragment OH de plus. Est-ce qu'on a amélioré la qualité du groupe partant oxygéné ? Je vais encore une fois l'entourer en vert. Le groupe partant oxygéné, c'est celui-ci. N'oubliez pas que le groupe partant part avec la paire électronique qui est là. Donc, c'est pour ça que je l'entoure. Et vous voyez que ce que j'ai emprouvé ici, c'est une molécule d'eau. La molécule d'eau, c'est une base qui apparaît dans le couple H3O+, H2O. Et le pK associé à ce couple, c'est zéro. Vous voyez que, par prototropie, on est passé d'un pK14 vers un pK0. On a donc grandement amélioré la qualité du groupe partant. Finalement, H2O, vous pouvez le retenir, c'est un bon groupe partant. Donc, on peut maintenant se débarrasser du fragment oxygéné. Et on sait en plus qu'il faut former une double liaison carbone-azote. Eh bien, on va faire d'une pierre deux coups. Le double ion liant de l'azote qui est ici va venir se mettre entre l'azote et le carbone. Cette flèche rouge correspond à la formation de la liaison pi, donc de la liaison double Cn. Et puisque le carbone qui est là récupère une quatrième liaison avec celle de la flèche rouge, il doit rompre la liaison la plus faible. C'est la liaison carbone-gronde partant. Et donc, l'oxygène qui est ici récupère deux électrons et une molécule d'eau est libérée. Et j'ai oublié une charge de plus ici sur l'azote. Ok, qu'est-ce qu'on va mettre sur la flèche ici entre le réactif et le produit ? Quel type de réaction est-ce qu'on a ? Eh bien, on analyse le nombre d'insaturation pour savoir ça. On constate que de ce côté-là, initialement, on n'avait aucune insaturation. A droite, on a récupéré une insaturation, double liaison carbone-azote. Par conséquent, le nombre d'insaturation augmente. Il s'agit ici d'une réaction de type élimination. Cependant, faites attention, ce n'est pas une élimination E2. Ok, arrivé ici, on est presque arrivé à la structure de l'hydrazone. La seule chose qui nous chagrine, c'est la présence de cet hydrogène et de la charge de plus sur l'azote. Donc, pour terminer, la dernière réaction, c'est une réaction acido-basique. L'eau va jouer le rôle de base et l'hydrogène qui est ici va avoir le rôle d'acide. On obtient alors, je vais écrire ça tout en haut. R1, C, double liaison N, NH, R, et R2 ici en bas, et un ion oxomium H3O+. Là, ici, sur la gauche, c'est la structure de l'hydrazone. Et à droite, on a formé un ion H+. Alors, ce n'est pas un ion H+, que j'ai écrit, c'est H3O+. Et vous vous souvenez que H3O+, c'est rien d'autre qu'une molécule d'eau associée à un ion H+. Et donc là, si on analyse un petit peu le rôle de ces ions H+, dans le mécanisme réactionnel, ils interviennent dans la première étape, l'assistance électrophile, pour exalter l'électrophilie du carbone. Et ils sont régénérés au cours de la dernière étape. Vous l'avez compris, j'espère, H+, va ici avoir un rôle particulier, un rôle de catalyseur. Je vous rappelle qu'un catalyseur va permettre d'accélérer la réaction. Et effectivement, vu qu'on a une augmentation de l'électrophilie, et que c'est une notion cinétique, l'acte alimentaire 1 permet bien d'accélérer le processus réactionnel. Le catalyseur est en plus consommé au début, puis régénéré à la fin, comme on vient de le mettre en évidence ici pour H+. En termes de type de catalyse, on a vu qu'il en existait plusieurs. Ici, H+, c'est un composé qui est dissous, les réactifs sont dissous également. On est donc dans le cadre d'une catalyse homogène, puisque tous les composés sont dans la même phase. Alors, pour poursuivre, le test suivant, c'est le test à la liqueur de féline. Alors, ce test à la liqueur de féline, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà vu. D'ailleurs, plutôt en cours de SVT qu'en cours de physique, il est utilisé pour révéler la présence d'aldéhyde, et on peut l'utiliser notamment dans le cas des composés qui sont des sucres, puisque dans les sucres, on trouve parfois des fonctions aldéhydes. Alors, en ce qui concerne le principe du test, il s'agit d'une oxydation ménagée. Là, à nouveau, c'est une notion qu'on a à réutiliser au cours du second semestre, et que vous pouvez d'ores et déjà retenir. On dirait qu'un composé subit une oxydation ménagée. Si le nombre d'oxydations, c'est une grandeur qu'on définira un peu plus tard, si le nombre d'oxydations du carbone fonctionnel augmente, et qu'il n'y a aucune rupture du squelette sigma. Comme tout à l'heure, je vous ai mis la façon de préparer le mélange, et également la façon de réaliser le test. En ce qui concerne les réactions qui font lieu, ce qui va m'intéresser, c'est surtout la structure du réactif. Lorsqu'on utilise la liqueur de felling, on utilise la réduction des ions Cu2+, en un autre composé. Ces ions Cu2+, lorsqu'ils sont dissous dans l'eau, on les a déjà vus en TP, ils ont une couleur assez caractéristique, qui est bleue. Cependant, lorsqu'on fait le test à la liqueur de felling, on doit complexer ces ions Cu2+, et pour ça, on utilise les ions Tartrate. Les ions Tartrate, je vous ai écrit la structure topologique sur le document. Je vais les noter ici simplement T2-. L'expérience nous montre que la stoichiométrie du complexe, c'est un ion cuivre pour deux ions Tartrate. On va former un complexe Cu2+, l'ensemble étant chargé 2-. Ce type de composés, qui sont l'association d'un cation métallique et d'une molécule portant des doublés non-liants, c'est ce qu'on appelle un complexe. Les complexes, on aura à les étudier au second semestre, dans le chapitre numéro 7. Vous avez ici un premier exemple de ce type de structure. En ce qui concerne les réactions qui ont lieu, c'est quelque chose qui n'est pas purement de la chimie organique, c'est plutôt de l'oxydoréduction. Je vous ai mis les demi-équations électroniques et également l'équation bilan. En ce qui concerne les couples utilisés, si vous utilisez du cuivre, traditionnellement, vous prenez le couple Cu2+, Cu solide. Ici, étant donné que le cuivre est complexé, on ne va pas l'écrire sous sa forme Cu2+, mais sous sa forme CuT2-. Cu2O sera le composé associé. Du coup, lorsqu'on réalise le test, on va mettre dans un tube à essai à peu près 1 ml de composé à tester, 1 ml de liqueur de fêling. Et pour que l'oxydation ménager puisse avoir lieu, il va falloir chauffer. Donc avant, on utilisait un bec benzène. Aujourd'hui, on peut utiliser une plaque électrique sur laquelle on vient apposer le tube à essai. Souvenez-vous simplement que lorsque vous avez à faire ce genre de test, il faut toujours laisser le tube à essai très peu de temps en contact avec la plaque. Donc on chauffe un tout petit peu, on éloigne et on agite en secouant le tube. On rechauffe un petit peu. Faites attention parce que si vous mettez le tube sur la plaque et que vous le laissez trop longtemps d'un seul coup, vous allez avoir les liquides à l'intérieur qui vont se vaporiser d'un seul coup et vous risquez d'avoir des projections à l'extérieur. Lorsque le test est positif, vous allez voir apparaître à l'intérieur un précipité rouge-brique. Et ce précipité rouge-brique correspond à la formation de l'oxyde de cuivre Cu2O. Si jamais vous ne voyez pas de changement du milieu réactionnel, c'est-à-dire s'il conserve la couleur bleue caractéristique des ions cuivre 2, et bien dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'aldéhyde dans votre mélange. Pour le test suivant, réactif de chiffre, je l'ai mis puisqu'il est relativement souvent cité. Par contre, je ne vais pas l'expliquer beaucoup plus que ça, pour une raison qui est assez simple, c'est que le réactif de chiffre, c'est un réactif un petit peu capricieux qui peut changer de couleur assez spontanément et donc il est plutôt déconseillé d'utiliser ce type de réactif. Bien, on peut passer directement à l'avant-dernier type de test, le test au miroir d'argent. Alors, ce test au miroir d'argent, il utilise encore une fois des notions d'oxydoréduction. C'est toujours une oxydation ménager d'un aldéhyde qui va avoir lieu. Et d'ailleurs, ce test ne permet de mettre en évidence que les aldéhydes et pas les fonctions acétones. Concernant le réactif qui va être utilisé, il porte un nom particulier, on l'appelle le réactif de Tollens. Et on peut s'arrêter un instant sur la préparation de ce réactif. Lorsqu'on va faire le réactif de Tollens, on va mettre dans un bécher de l'eau distillée et on va y ajouter dans un premier temps un composé solide du nitrate d'argent. Lors de ce premier mélange, le nitrate d'argent va se dissoudre pour donner une solution aqueuse de nitrate d'argent. Une fois que cette solution aqueuse a été faite, on va rajouter à l'intérieur une solution concentrée contenant de l'ammoniaque NH3. L'ammoniaque, c'est un composé qui est basique. Il appartient au couple NH4+, NH3 et le pKa associé à ce couple est à 9,2. Par conséquent, NH4+, est un acide faible et NH3 est une base faible. Mais si on prend une solution relativement concentrée, je vous propose un protocole de préparation une mole par litre, la solution qu'on ajoute ici a un caractère basique prononcé. Et on va avoir à mettre en compétition deux types de transformations qui vont toutes les deux porter sur l'ion AG+. Alors, les transformations qu'on va voir là, on va les étudier plus profondément dans le chapitre numéro 7. Là, ici, simplement, on va dire une mise en bouche. Lorsque vous avez des ions AG+, en milieu basique, ils sont susceptibles de former un précipité d'hydroxyde d'argent. Donc, on peut avoir une première transformation qui est la suivante. AG+, plus HO-, les ions HO- sont présents dans la solution qu'on ajoute ici, vu qu'il y a un répléage basique. Et on obtient alors le précipité AG-OH solide. Donc, lorsque vous mettez seulement quelques gouttes de solution d'ammoniaque, vous voyez ce précipité apparaître. Pour autant, l'hydroxyde d'argent n'est pas le réactif de TOLENS. Ce que vous allez devoir faire, c'est poursuivre l'ajout d'ammoniaque. Et ce qui va se passer, c'est que les molécules NH3 vont venir chasser l'ion hydroxyde qui est ici pour venir s'associer à l'ion argent. Donc, lorsqu'on poursuit l'ajout, on va alors redissoudre le précipité et former une nouvelle espèce. La réaction qui a lieu au cours de cette dernière étape, c'est AG-OH solide qui réagit avec deux molécules d'ammoniaque pour former le produit AG-NH3 deux fois plus avec libération d'un ion hydroxyde. D'un point de vue formel, vous voyez bien que l'ion hydroxyde se détache de l'argent et repasse sous forme libre en solution alors que les molécules d'ammoniaque, initialement libres en solution, viennent autour de l'argent pour former ici une entité qui est encore une fois un représentant de la famille des complexes. Ce complexe qu'on nomme l'ion diamine argent 1, c'est lui le réactif de Tollens qui va nous permettre de faire l'oxydation d'un aldéhyde. Lorsqu'on a préparé ce complexe dans le tube à essai, ce qu'on fait dans une table suivante, c'est qu'on rajoute le composé à tester dans la solution contenant le ion AG-NH3 deux fois plus. On place tout ça au bain-marie. Bain-marie, ça veut dire que vous mettez votre tube à essai dans un grand bécher, un cristallisoire qui vous demande de l'eau bouillante à 100 degrés. Et vous attendez plusieurs minutes, donc 10, 20 minutes, et vous allez voir si un aldéhyde est présent, apparaître sur les parois du tube à essai un dépôt d'argent métallique. Donc le dépôt d'argent métallique, il va être à l'intérieur du tube. Et nous, si on observe le tube vu de l'extérieur, on va donc voir la partie contenant la solution recouverte de ce dépôt métallique d'argent qui a évidemment comme tous les métaux un caractère réfléchissant. Et donc, on va pouvoir voir notre reflet sur les parois du tube. D'ailleurs, ce type de réaction, c'est ce qui est utilisé à l'origine pour fabriquer les miroirs, c'est-à-dire qu'on prend une grande laine de verre, on l'immerge dans un milieu analogue à celui qui est décrit ici, on chauffe et l'argent va venir se déposer au dos de la plaque de verre pour former un miroir. Concernant le dernier test, maintenant, le test à l'iodoforme, alors, il va mettre cette fois en évidence non pas des aldéides mais des cétones et pas n'importe lesquels, ce sera uniquement les cétones qu'on appelle les cétones métillées, c'est-à-dire celles pour lesquelles un des deux fragments est un CH3. Le test à l'iodoforme, il est positif si on utilise un composé carbonylé R1COCH3. La présence du fragment CH3 ici est absolument nécessaire. Lorsque le test est réalisé, on va placer dans un tube à essai le réactif qui est du diode en milieu basique. Donc on met ici I2 solide. Pour obtenir un milieu basique, on utilise de la soude ou de la potasse. La soude hydroxyde de sodium NaOH, la potasse hydroxyde de potassium KOH. On met également un millilitre de composé à tester. Et si le test est positif, c'est-à-dire si vous avez ce type de cétone dans le composé à tester, vous verrez apparaître dans le tube à essai un précipité jaune pâle diodoforme CHI3. En ce qui concerne la réaction qui a lieu, je vous ai mis l'équation bilan sur le document. Vous avez l'acétone qui va réagir avec trois équivalents d'ions hydroxyde, trois équivalents de diodes. Donc ça, ça veut dire qu'il faut y aller franchement. Quand on met les réactifs dans la première étape, il faut un excès de diodes et d'ions hydroxyde. Et du côté des produits, on forme un ion carboxylate RCO au moins, des ions iodure, le précipité donc CHI3 qu'on appelle l'iodoforme et également trois molécules d'eau. Et ce que je vous propose de faire maintenant, c'est écrire le mécanisme réactionnel. Concernant ce mécanisme, je l'ai un petit peu préparé juste pour vous donner un ordre d'idée. Il va vous prendre à peu près une page, voire plus si vous écrivez un petit peu gros. Donc le but ici n'est sûrement pas de retenir par cœur les différentes étapes, mais d'essayer de comprendre comment s'articulent les différents actes élémentaires. avant de se lancer dans l'écriture du mécanisme, analysons un petit peu la structure du composé carbonylé. On a ici le carbone fonctionnel et son voisin, vous vous souvenez que c'est un carbone qu'on appelle carbone alpha. Ce carbone alpha, il porte des atomes d'hydrogène. Par conséquent, la cétone avec laquelle on travaille ici est une cétone hénolisable. On avait parlé dans la leçon de l'équilibre de totomérie céto-hénolique. Cette cétone, elle peut relativement facilement être déprotonée puisque on peut établir un couple acinobasique RCOCOCH3, RCOCH2-. Vous voyez qu'ici, le proton concerné, celui qui s'en va, c'est celui porté par le carbone alpha. Le pK associé à ce couple est aux alentours de 20. Il faut comparer avec ce qu'on a déjà en tête. Les pK qu'on a vus concernant les liaisons CH, c'est par exemple lorsqu'on a CH4-. CH3-. CH3-, je vous rappelle, ça peut être représenté par exemple par un halogénure d'alkyl de méthyl, un halogénure de méthylmagnésium, c'est-à-dire un organomagnésien mixte. On avait vu que dans le cas de ces composés, le pK était aux alentours de 50. Donc là, on a une liaison CH très difficile à rompre alors que pour l'acétone émerisable juste au-dessus, le pK est bien plus faible, la liaison CH est plus facile à couper. Pour quelles raisons ? Eh bien, on analyse pour savoir si un pK est élevé ou faible, on analyse souvent la stabilité de la base. Donc ce qu'on va faire ici, c'est regarder ce composé. Si on détaille un petit peu plus la structure, vous devez me voir arriver avec mes gros sabots, est-ce qu'il y a un phénomène particulier qui apporte de la stabilité à cette structure ? Logiquement, vous êtes tous capables de me dire que oui, il y a de la mesomérie. On repère un chaînement N sigma pi et donc les électrons peuvent se déplacer de la façon suivante. On peut alors avoir une formule mesomère supplémentaire. Et donc, par l'existence de cette formule mesomère, une stabilité supplémentaire est apportée à ce type de composé et c'est pour ça que le pK est bien plus faible que dans le cas d'un alcane pour lequel on aurait ici l'atome de carbone qui ne supporterait pas la charge négative puisqu'il n'est pas assez électronégatif. En ce qui concerne le type de composé auquel on aboutit, lorsqu'il est écrit sous cette forme carbanionique, on ne peut pas lui donner facilement de nom. Par contre, lorsqu'il est sous cette forme-là, vous allez voir que c'est quelque chose qu'on a presque déjà vu dans le cours. On a deux groupements caractéristiques sur la forme de droite. Ici, on a une double liaison C-C, on a déjà vu que c'était un alcène. Et on a également un fragment C-au moins. C-au moins, ça ressemble à R-au moins, un ion alcoolate. Pour avoir le nom, on va faire comme dans le cas des hénoles. On va prendre le N de l'ansène et le H-at, pardon, le H-late de l'alcoolate. Et donc, ce type de composé, c'est ce qu'on va appeler un anion hénolate. OK, donc ça, c'est le préliminaire. Avant de commencer le mécanisme réactionnel, on sait que les composés hénolisables ont un proton relativement facile à faire partir et lorsqu'il s'en va, on obtient un anion hénolate. Maintenant qu'on a ça, on peut y aller pour le mécanisme. On va commencer par écrire la structure du composé carbonier. RCOCH2H. Je vais l'écrire comme ça puisque la première étape va être la formation d'un ion hénolate. Et la seule base présente dans le milieu réactionnel, c'est les ions hydroxydes, H au moins. On fait un petit point concernant les pKa. Le pKa du proton qui va se retrouver à arracher ici, c'est celui du couple qu'on a écrit juste avant. Donc, pKa aux alentours de 20. Et concernant l'ion hydroxide, le couple acido-basique, ce sera le couple H2O, HO- dont le pKa vaut 14. Ici, on se trouve dans une situation où le pKa de la base est nettement plus faible que le pKa de l'acide. Par conséquent, la réaction qu'on va écrire ici, elle est défavorable. d'un point de vue thermodynamique. Cependant, vous allez voir que la toute dernière étape du mécanisme réactionnel va avoir une influence particulière vu qu'elle va permettre de tirer tous les équilibres chimiques vers la formation du produit final. Donc là, on va simplement regarder comment se passe la déprotonation. L'ion hydroxide joue le rôle de base de Brunstein. Il va venir capter le proton qui est ici. les doublets d'électrons se rabattent sur l'atome de carbone. Cette première étape est équilibrée. Elle peut avoir lieu dans les deux sens. Et d'ailleurs, elle a plutôt lieu dans le sens retour, c'est-à-dire que en termes de proportion, on a beaucoup plus de réactifs que de produits. Les produits, justement, ce seront un anion inolate. Je vais l'écrire sous ces deux formes. Et le sous-produit qu'on obtient, c'est une première molécule d'eau qui correspond à la forme acide de l'ion HO-. En ce qui concerne la suite du mécanisme, l'eau, vous voyez qu'elle apparaît dans l'équation bilan du côté des produits. Il ne va plus rien lui arriver, on n'a plus à la réécrire. Donc, dans l'acte élémentaire suivant, je ne vais réécrire que la structure de l'anion inolate. Arrêtons-nous un instant. À votre avis, quel type de réactivité va-t-on avoir à l'intérieur de cet anion ? On a un atome de carbone portant un doublé d'électrons non liants et une charge moins. Donc, on a sur ce carbone un excès d'électrons. Il est nucléophile. Sur ce carbone-là, lui, il est relié à un atome d'oxygène. Donc, il est porteur d'une charge partielle delta plus. Donc, un petit peu électrophilique. L'oxygène qui est là est porteur d'une charge partielle delta moins. Et l'idée, c'est de se dire maintenant parmi ces trois sites réactifs, lequel va être prépondérant, c'est-à-dire lequel va donner la réactivité globale à la molécule. On raisonne sur une notion qu'on connaît bien, l'électronégativité. On sait que le carbone est peu électronégatif, il supporte très mal cette charge moins. Par conséquent, les anions enolates vont réagir principalement comme nucléophiles. En face de cet anion enolate, on va mettre une molécule de diodes. Là, on a un nucléophile, donc il faut trouver dans la molécule de diodes un site électrophile. Et là, tel quel, on se retrouve un petit peu embêté puisque la liaison iode-diode est une liaison non polarisée puisque les atomes diodes ont la même électronégativité. elle est non polarisée, vraiment ? On revient un petit peu sur les interactions ailleurs. On a vu qu'un composé apolaire, en réalité, il est apolaire lorsqu'on fait une moyenne sur un intervalle de temps suffisamment long. En réalité, la molécule de diodes est une succession de moments dipolaires instantanés. Qu'est-ce qui peut se produire lorsqu'une molécule i2, avec son grand nuage électronique, vu que la tonne diode est assez volumineux, s'approche du site riche en électrons d'un anion enolite. Les électrons qui sont ici, chargés négativement, vont interagir avec les électrons du nuage électronique de la molécule de diodes et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont les repousser vers la droite. Donc, si les électrons sont repoussés vers la droite, ça veut dire qu'une polarisation apparaît dans la molécule. On va avoir une charge partielle delta plus sur l'iode de gauche puisque les électrons sont partis à droite et delta moins sur l'iode de droite. Cette polarisation qui n'est pas permanente, elle est induite par ion inolite. Donc là, ici, c'est simplement de la polarisation induite qui est présentée. donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà bien décrit dans le chapitre numéro 4. Et grâce à ça, on voit que l'atome diode qui est à gauche a un caractère delta plus et ça tombe très bien puisque, d'un point de vue géométrique, c'est celui qui est le plus proche de l'atome de carbone à caractère nucléophile. La réaction qui va avoir lieu est donc l'attaque du nucléophile carbone sur l'atome diode qui est ici. Concernant l'iode qui est là, eh bien, lui, il va récupérer la paire électronique qui était initialement entre les deux atomes diodes et il part sous forme I-. Les produits qu'on va obtenir sont les suivants. On aura donc R C double liaison O CH2 relié à l'iode et concernant l'iode de droite, il récupère une paire électronique donc c'est un ion iodure qu'on obtient à droite. Je m'aperçois que j'ai oublié de mettre sur les flèches les différents types de réactions. Regardons d'abord celles qu'on est en train d'écrire. Quel type de réaction est-ce qu'on a ici ? Eh bien, on a un nucléophile qui attaque un site électrophile et qui fait partie d'un groupe partant. On a déjà vu ce type de mécanisme. C'est une substitution nucléophile. Elle est un petit peu particulière vu que l'atome qui va se faire substituer n'est pas un carbone mais c'est l'atome diode qui est ici. Donc, si on analyse le mécanisme, on a ici deux déplacements électroniques qui ont lieu en même temps. On peut donc dire que c'est une substitution nucléophile bimoléculaire, SN2. Concernant le premier acte élémentaire, qu'est-ce qu'on avait comme type de réaction ? On a fait intervenir des pKa, on a dit que l'hydroxyde était une base, l'acétone était un acide, c'est une réaction acido-basique. Ok, donc, maintenant, on poursuit la réaction. Vous voyez que l'urlodure figure encore une fois dans l'équation bilan. Il ne va plus rien lui arriver. Il est stable, il respecte la règle de l'octet. Pour la suite, on reprend ce composé-là. R, C double liaison O, CH2, I. D'ailleurs, les doublés d'enlions sur l'atome d'oxygène ici ne sont pas utiles, je ne vais pas continuer à les écrire. Et, pour la suite, on va réutiliser un autre ion hydroxyde. La réaction qu'on va avoir lieu entre ce composé iodé et l'ion hydroxyde est analogue à ce qu'on a mis ici. Et en réalité, vous allez voir que les deux actes élémentaires qu'on a dessinés ici vont se reproduire de façon analogue au total trois fois et on conclura ensuite le mécanisme par un autre type d'acte élémentaire. Donc, pour l'ion hydroxyde, le pKa n'a pas changé. Celui du couple H2OH au moins est toujours à 14. En ce qui concerne le composé iodé qui est ici, est-ce que le pKa est toujours à 20 ? Est-ce qu'il est plus haut que 20 ou plus bas que 20 ? Pour savoir ça, il faut analyser l'effet de la substitution de l'iode, pardon, de l'atome d'hydrogène par l'iode qui est ici. On sait que l'iode est un peu plus électronégatif que l'atome d'hydrogène. Par conséquent, dans cette molécule, on a ici un effet inductif attracteur que je vais noter en rouge moins I. Donc, ne confondez pas I, l'atome d'iode, et moins I, l'effet inductif attracteur. Du coup, le carbone qui est ici se fait voler un petit peu ses électrons par l'atome d'iode. Il est rendu plus électronégatif. Par conséquent, les liaisons CH sont davantage polarisées dans ce composé que dans celui qu'on avait initialement. Le pKa qu'on a ici est donc inférieur à 20. Donc, la réaction de déprotonation qui est là se fait plus facilement que celle qu'on avait à l'acte élémentaire numéro 1. Et une fois qu'on a analysé ça, on sait que plus on va rajouter d'atomes d'iode ici à la place des atomes d'hydrogène, plus les réactions vont être favorables. Pour la suite, l'écriture des actes élémentaires se calque sur ce qu'on a mis. Donc là, ici, on a une déprotonation en alpha formation d'un ion éolacte par une réaction de type acido-basique. Là, ici, pour aller un petit peu plus vite, je ne réécris pas les formules mesomères, mais ce qu'on posait encore une fois conjugué de la même façon que celui qu'on avait ici était conjugué. La molécule d'eau qui est formée, c'est la deuxième molécule d'eau présente dans les produits du bilan. Et donc, je repars en haut du tableau pour écrire la structure des produits. Non, pardon, les produits j'ai écrits ici. Qu'est-ce qu'on obtient après ? C'est la réaction de l'ion inolate avec la molécule de diode. Donc, on a RCOCHI avec un doublé non liant et une charge moins sur le carbone plus la molécule de diode. Comme tout à l'heure, le carbone négatif est riche en électrons. je vais instaurer une polarisation induite dans la molécule de diode delta plus à gauche delta moins à droite. Substitution sur l'atome diode. Le carbone joue le rôle de nucléophile. Il attaque l'iode, ce qui fait partir le groupe partant I-. Et par un acte élémentaire de substitution nucléophile bi-moléculaire, on obtient le produit qui contient deux atomes diodes et un deuxième ion iodure. Arrivé ici, on va encore une fois réenchaîner les deux mêmes actes élémentaires pour remplacer cet hydrogène par un atome diode. On reprend le composé qui est là. R-C-O-C-H-I-2 C-I-2-H Là, ici, vu qu'on a deux iodes, le pKa va être encore plus petit que celui qu'on avait tout à l'heure. Alors, il n'est peut-être pas très inférieur à 20, mais c'est juste pour vous dire qu'il est plus petit que celui qu'on avait là. La base qui va déprotoner, c'est l'ion hydroxide. L'ion hydroxide attaque le proton. Les électrons se rabattent au niveau de l'atome de carbone. La réaction qui a lieu ici, c'est une réaction acido-basique. Donc, on obtient un carbagnon et une volée d'eau. Le carbagnon va ensuite agir sur une molécule de diode. La charge moins et l'excès d'électrons portés par le carbone va induire une polarisation sur la molécule de diode. Le carbone va substituer l'iode de droite. Le mécanisme est encore une fois une SN2. et on obtient ce produit plus un troisième ion liodure. Pour la suite, on va continuer avec ce composé-là que je vais réécrire RCO CI3. Pour la suite, on va avoir besoin des doublés non-luiants sur l'atome d'oxygène, donc je fais bien attention de les faire figurer. D'ailleurs, si j'avais voulu être parfaitement rigoureux, il aurait fallu les écrire à chaque étape pour bien montrer qu'ici, ils n'apparaissent pas comme par magie. donc arrivé là, vous voyez que le fragment CI3, ça commence à ressembler à la molécule solide qu'on doit obtenir à la fin, je vous rappelle, l'iodoforme qui a pour formule HCI3. Ce qu'il va nous falloir faire donc pour libérer le fragment CI3, c'est la rupture de la liaison carbone CI3 qui est ici. Pour ça, on va encore faire intervenir un ion hydroxide et d'ailleurs, je suis en train de me dire qu'on va corriger à la fin l'équation bilan vu qu'au total, il n'y a pas 3 mais 4 ions hydroxides qui interviennent. Donc, l'A6, H au moins. Mais, soyez attentifs, ici, H au moins ne va plus agir comme une base mais au contraire comme un nucléophile. H au moins joue maintenant le rôle de nucléophile, c'est parce que au niveau de ce carbone, il n'y a plus d'hydrogène à arracher. Quel est le site électrophile qui est présent dans cette molécule ? Eh bien, on a d'abord le carbone qui est là puisqu'il est relié à 3 atomes diodes électronégatifs et on a également l'atome de carbone qui est ici. À partir de là, on peut envisager la réaction suivante. On envisage celle-ci vu que c'est celle qui nous permet d'expliquer la formation de lieux de forme qu'on voit expérimentalement. On va faire intervenir le carbone électrophile delta plus qui est là. Et la réaction va s'écrire de la façon suivante. Donc, le nucléophile mobilise ses électrons, attaque du carbone à caractère électrophile, une paire électronique part vers l'atome d'oxygène et on va obtenir le composé suivant. Concernant le type d'acte élémentaire qu'on a ici, ce qu'on va mettre sur la flèche, on observe une double liaison dans le réactif, dans le substrat, pas de double liaison dans le produit. On a donc diminué le nombre d'insaturation, c'est une addition et le composé qui s'additionne est un nucléophile, c'est donc une addition nucléophile qu'on a ici. Arrivé là, ce qui va se passer, c'est que cette addition va être suivie d'une élimination. Vous verrez ça plus profondément dans le cadre du programme de deuxième année. Ces mécanismes d'addition et élimination sont assez fréquents pour les composés qui possèdent des doubles liaisons carbone-oxygène. Ce qui va se produire, c'est l'oxygène qui est là qui va rabattre une paire électronique de façon à reformer la double liaison CO. Concernant les groupes qui vont pouvoir se détacher, puisque là ici, cette flèche verte veut dire que le carbone récupère à ce niveau une liaison, il va donc devoir rompre ailleurs une autre liaison. On a deux possibilités. Soit la liaison CO qui est là est rompue et dans ce cas-là, on revient au système de réactif. Donc, si on revient en arrière, ça ne nous permet pas d'expliquer la formation de l'iodoforme qu'on voit expérimentalement, donc ce qu'on va faire pour avancer dans le mécanisme, aller vers la droite, c'est envisager le départ de l'autre groupe partant. CI3- puisqu'il récupère la paire électronique. Bien sûr, ce n'est pas parce que j'écris ces déplacements électroniques-là que le retour en arrière n'est pas possible. Effectivement, le retour en arrière va avoir lieu, mais ce n'est pas celui qui explique la formation du produit qu'on voit. Donc, on avance et on obtient ici, R, C double liaison O avec deux doubles non-liantes sur l'oxygène, le fragment COH et on a également C-I3 qui a quitté le milieu, qui a quitté le substrat. En ce qui concerne cet acte élémentaire, de quel type est-ce qu'il est ? Eh bien, initialement, aucune insaturation. Du côté droit, une insaturation est présente. C'est donc un acte élémentaire d'élimination. Pour finir sur ce mécanisme, voici ce qu'on a. On a, du côté gauche, ici, un acide carboxylique. Tous les acides carboxyliques, lorsque la chaîne R est une chaîne alkyl, ont des pK voisins, compris entre 4 et 5, à peu près. Concernant le composé qu'il y a à droite, c'est un carbanion. On sait qu'ils sont instables. On sait par exemple que dans les organes magnésiens, les carbanions ont un pK aux alentours de 50. Cependant, ici, la charge moins est un petit peu stabilisée par la présence des atomes diodes qui vont avoir un effet électroattracteur. Si je développe un petit peu ça, voici ce qu'il se passe. Donc là, ici, on a trois lisons carbone-iode. Chaque atome diode est un peu plus électronégatif que le carbone. Donc, il va avoir un effet inductif attracteur. Et ces trois effets superposés vont permettre de stabiliser la charge moins sur l'atome de carbone. Ça, ça veut dire que le pK associé à ce carbanion n'est sûrement pas aux alentours de 50. Si on cherche dans les tables, on trouve un pK plutôt à 25. Pour le couple, HCI3, HCI3 moins HCI3 moins HCI3 moins HCI3 moins HCI3 moins HCI3 moins Et donc, vous voyez ici que, cette fois-ci, la base a un pK beaucoup plus important que l'acide. On pourra montrer que, dans le cas d'une réaction acido-basique, la constante d'équilibre se met sous la forme K0 égale 10 puissance l'écart entre les pKa. Ce qui veut dire que, pour la réaction qu'on va avoir ici, la constante d'équilibre K0 va valoir 10 puissance 20. 10 puissance 20, c'est une constante qui tend vers l'infini. Par conséquent, ce dernier acte élémentaire va être quasi-total et déplacé dans le sens droit. En ce qui concerne les déplacements électroniques qui vont avoir lieu, ce composé là joue le rôle de base. Il va capter un proton de l'acide carboxylique qui joue bien évidemment le rôle d'acide. On obtient donc par cet acte élémentaire qui est un acte élémentaire acido-basique au sens de Brunstein un ion carboxylate plus HCI3 qui est le fameux lieu de forme qui va précipiter dans le milieu réactionnel et donc apparaître sous forme d'un solide jaune pâle. Ce qu'on retient concernant ce test, c'est que puisque le dernier acte élémentaire est quasi-total, déplacé vers la droite, on pourrait ne pas mettre la flèche en retour ici. ça, ça veut dire que dans ce mécanisme actionnel, si vous analysez chaque acte élémentaire, à chaque fois, l'acte élémentaire est renversable et il est même plutôt défavorable à la formation des produits. On l'a vu par exemple avec le premier acte élémentaire. Mais, puisque lorsque ces deux composés sont présents, ils réagissent de façon totale, eh bien, ils vont disparaître. Lorsqu'ils disparaissent, loi de modération des équilibres, les équilibres vont réagir de façon à les reformer. C'est-à-dire que chacun des équilibres qu'on a écrits, et il y en a beaucoup, chacun va se déplacer vers la droite de façon à régénérer ces deux-là. Sauf que quand ces deux-là sont présents, la réaction qui a lieu entre eux est très, très favorable et par jeu de déplacement des équilibres, on aura au global une réaction qui sera une réaction totale ou quasi-totale. Et du coup, concernant l'équation bilan de ce que j'avais noté sur le document, il faut juste modifier un nombre stoichiométrique. Je vais le réécrire ici au tableau. On a, pour le test iodophome, une cétone méthylée, donc RCOCH3, plus 4 ions hydroxides, j'ai mis sur le document 3, donc il faut corriger ici, plus 3 I2, et on obtient le ion carboxylate RCOO- plus 3 H2O plus 3 I- plus le iodophorum HCI3 solide. Donc là, on a l'équation bilan équilibrée de façon correcte. Pour la deuxième partie de ce supplément, on va revenir sur le mécanisme de l'addition nucléophile qu'on avait écrit dans le paragraphe grand 2. Donc, on va d'abord faire un rappel sur ce qu'on a écrit et voir quel est le problème qui se posait à nous. Je vous rappelle qu'un organomagnésien mixte est capable de réagir avec un aldéhyde ou une cétone. La réaction se passe en deux temps. On fait d'abord l'addition de l'aldéhyde ou de l'acétone sur l'organomagnésien, puis on fait une hydrolyse du milieu réactionnel et on obtient un alcool primaire, secondaire ou tertiaire et des sous-produits qui sont Mg2+, et l'ion halogénure X-. Concernant le mécanisme que nous avions écrit dans le cours pour décrire cette transformation, j'ai remis ici la structure de l'organomagnésien du composé carbonilé. On avait dit que du côté de l'organomagnésien, on avait une reactivité nucléophile portée par le fragment R-. Dans le composé carbonilé, le carbone est électrophile puisqu'il porte une charge partielle delta plus et la réaction qui a lieu entre les deux, on l'avait écrite de cette façon, R prend le doublé d'électrons, attaque le carbone électrophile, il gagne ici avec la flèche verte une liaison, il doit donc en perdre une et il va pour ça rompre la liaison pi qu'il fait avec l'atome d'oxygène. On obtient alors un équivalent d'ion alcoolate qui est la structure suivante RCO- R1-R2 associé au fragment Mg plus X par une liaison oxygène-magnésium qui est une liaison plutôt à caractère ionique. et donc je vous rappelle que ça ici, le fragment C- c'est un équivalent d'ion alcoolate, c'est-à-dire un alcool ROH qui a été déprotoné pour fournir un composé au moins. Ok donc, d'un point de vue maintenant cinétique, l'expérience nous montre que la loi de vitesse de cet acte élémentaire, qui est d'ailleurs plutôt à caractère non inversable, sa cinétique s'écrit comme la constante cinétique fois la concentration de l'organe omagnésien au carré fois la concentration du composé carbonylé. Bien, maintenant on va appliquer ce qu'on a vu dans le cours de cinétique. Si on regarde le mécanisme qu'on vient de rappeler ici, l'acte élémentaire permet d'utiliser la loi de Vanthoff et la loi de Vanthoff nous dirait que pour cette réaction, la vitesse s'écrirait K fois concentration de chaque réactif puissance, son nombre stoichiométrique, c'est-à-dire concentration de l'organe omagnésien fois concentration du composé carbonier les deux à la puissance 1. Et donc vous voyez bien qu'il y a un problème puisque le mécanisme du cours, qui est un mécanisme simplifié, je vous le rappelle, et c'est celui qu'il faut apprendre dans le cadre du programme, eh bien, il n'est pas en adéquation avec la puissance 2 qui est ici. A partir de là, si on postule que l'addition nucléophile se fait en un unique acte élémentaire, ça veut dire que cette loi de vitesse correspond à la loi de vitesse d'un acte élémentaire et donc que la loi de Vanthoff s'applique. Autrement dit, il doit y avoir deux molécules d'organe omagnésien pour une molécule de composé carbonylé. Donc là, ici, j'ai écrit du côté des réactifs le composé carbonylé et les deux molécules d'organe omagnésien. L'idée, c'est maintenant de décrire un mécanisme réactionnel qui permette d'avoir l'addition d'un seul fragment CH3 au niveau du carbone électrophile tout en consommant qu'un seul équivalent d'organe omagnésien puisque ça, c'est un constat expérimental. Lorsqu'on fait la réaction, on a un organe omagnésien consommé par molécule de composé carbonylé. Donc, il faut respecter ces deux points. Ce qu'on peut envisager dans un premier temps, c'est de se dire, par exemple, ce fragment CH3 va venir s'additionner sur le carbone électrophile. Évidemment, on aurait pu choisir le fragment CH3 de la molécule du haut. Elle joue un rôle tout à fait symétrique. Lorsque cette réaction a lieu, ce qui va se produire, c'est que l'oxygène qui est là va récupérer une paire d'électrons. Il va devenir un oxygène au moins. Donc, ces électrons, ils peuvent soit rester sous forme de doublés non-liants ou alors, on peut les utiliser pour faire une interaction avec la lacune électronique d'un atome de magnésium. Et l'idée pour faire intervenir l'autre molécule d'organe omagnésien, c'est de prendre une lacune électronique de ce magnésium et non pas de celui de la molécule du bas. Donc, ce qu'on va avoir, c'est une interaction. Comment je peux la faire ? Je vais noter ça de cette façon. Donc, les électrons, au lieu de se rabattre sur la tome d'oxygène, je vais montrer qu'ils vont venir interagir avec la lacune électronique du magnésium. Ça, ça veut dire qu'il est en train de se former ici, par cette flèche verte, une liaison entre l'oxygène et le magnésium qui est là. Cependant, le magnésium est divalent. donc, si jamais on souhaitait conserver sa divalence, ce qui est nécessaire, ça veut dire que le fragment CH3 qui est là va devoir partir. Et il va partir sur le magnésium qui se trouve juste à côté et qui est bien content de récupérer un fragment CH3 vu qu'il vient d'en perdre un ici. Donc, on a ici trois déplacements électroniques et on va essayer d'écrire le produit auquel on aboutit donc je commence par le substrat. Je remets le motif R1, C, R2. On a l'oxygène qui est ici qui va venir interagir avec le fragment Mg, Hips. Donc, on peut l'écrire soit de cette façon qui correspond au déplacement électronique ou alors reprendre la remarque que j'avais faite dans le cours et l'écrire sous cette autre forme avec un oxygène au moins et un magnésium Mg+. Concernant le fragment MgX qui est ici, je vais le souligner en noir pour le mettre en évidence. Celui-ci, je vais l'emprouver, il se retrouve à cet endroit et l'autre fragment il va récupérer le CH3 qui est ici donc on a un CH3 MgX qui est présent du côté des produits. Évidemment, cette molécule d'organe magnésien présente du côté des produits pourra à nouveau réagir avec un autre composé carbonylé de façon à reproduire cet acte élémentaire. Donc, sur ce mécanisme actionnel, déjà, on voit que c'est un petit peu plus coriace que ce qu'on avait écrit précédemment. Et pourtant, ce que j'ai écrit ici est encore une fois un mécanisme simplifié. Et oui, puisqu'on a dit que la synthèse et l'utilisation d'un organe magnésien se fait dans un solvant éthéré qui est, entre autres, une base de Lewis. Et du coup, si on voulait être plus complet dans la description, on pourrait réutiliser la structure aduite de Lewis entre un organe magnésien et la molécule de solvant. Je vous rappelle que si on a, par exemple, je vais reprendre celui-ci, CH3-MG-X, le magnésium va avoir ses lacunes comblées par les boublés liants, par exemple, du solvant diéthyléthère. On a un oxygène plus en haut, une autre liaison avec un autre oxygène plus en bas et un magnésium de moins au centre. Donc, si on voulait être plus complet, on pourrait, dans ce mécanisme-là, écrire ces structures pour l'organe magnésien du haut et également pour celui du bas. Ça alourdirait les notations sans changer la structure des produits auxquels on aboutit. C'est pour ça qu'en général, on ne dessine pas. Pourtant, il y a encore un truc assez intéressant que j'aimerais vous montrer sur ce type de mécanisme. Pour comprendre ce dont il s'agit, je vais encourer les atomes qui interviennent et qui interagissent les uns avec les autres au cours de l'acte élémentaire. On a tout d'abord le carbone qui est ici qui va venir interagir avec le carbone qui est là. Ce carbone est relié à l'atome d'oxygène ici qui partage des électrons avec le magnésium présent à cet endroit. Le magnésium va lâcher sur, par exemple, CH3 qui va venir interagir avec l'autre atome de magnésium. Alors, pourquoi j'ai dessiné ces cercles bleus ? Pour vous montrer que le mécanisme qu'on représente ici est un mécanisme à six centres, c'est-à-dire qu'il fait intervenir six atomes. De plus, chacun des atomes engagés va avoir une géométrie qui devient une géométrie tétraédrique. Vous vous souvenez que le magnésium ici est divalent, mais comme je viens de le rappeler avec la structure que j'ai passée il y a une seconde, il s'associe aux molécules de solvents et donc il peut être décrit de façon tétraédrique. La question, c'est alors de se dire dans l'espace, stéréochimie, comment vont s'arranger six atomes à géométrie tétraédrique ? J'espère que vous avez la réponse. On l'a déjà vu lorsqu'on a fait l'étude des conformations des molécules. Lorsqu'on a six chaînons, on obtient une conformation de type chaise. Ce qu'on peut faire ici, c'est représenter l'état de transition, c'est-à-dire l'état intermédiaire entre l'état des réactifs et l'état des produits. Pour cet état de transition, je vous rappelle, on met décroché. On place également le symbole double aubaine et on va essayer de naître toutes ces molécules de réactifs. Puisqu'on doit respecter une géométrie chaise, on va commencer par dessiner cette chaise en pointillés. Évidemment, sur la chaise, comme habituellement, il y aura des liaisons en axial et d'autres en équatorial. Voilà, donc là, j'ai mis toutes les informations nécessaires pour bien écrire le complexe activé. Je vais maintenant placer les différents fragments qui vont réagir. Je vais commencer par le composé carbonilé. Les deux atomes qui interviennent dans le composé carbonilé, ce sont le carbone et l'oxygène. Donc, le carbone, je vais le mettre ici et l'oxygène auquel il est relié, je vais le mettre sur un autre sommet du cycle à six chaînons. Lors de l'écriture du complexe activé, la liaison sigma est conservée, la liaison pi est en cours de lecture, donc je vais mettre un trait plein pour la liaison sigma et des pointillés pour la liaison pi qui est en train de se rompre. Concernant les substituants R1 et R2 sur le carbone, je vais les mettre en alignement avec les pointillés qu'on a mis ici. On sait que ce carbone est en train de se relier à un fragment CH3. Là, ici, on va avoir une interaction entre ces deux atomes de carbone. Là, je vais mettre le fragment CH3 et en pointillés noirs la liaison carbone-carbone qui est en train de se former. Ensuite, pour le reste de cet organe magnésien, le fragment CH3 est relié au magnésium. Tiens, d'ailleurs, j'ai fait la liaison en trait plein, mais c'est plutôt une liaison en cours de rupture qui est ici, donc je vais mettre des pointillés. Le magnésium est quant à lui relié à un fragment X et la liaison magnésium X est en trait plein vu qu'elle n'est pas changée au cours de la réaction. Concernant maintenant l'atome d'oxygène, on voit que là, ici, l'oxygène est en train d'interagir avec le magnésium. Donc, proche de l'oxygène, je dois mettre ici du magnésium. Et concernant ce magnésium, il va être relié au fragment CH3 qui est ici en interaction avec l'autre magnésium. Donc, premier, deuxième magnésium, le CH3 va donc se placer à cet endroit. La liaison magnésium CH3 qui est là est en cours de rupture, donc je mets des petits pointillés. la liaison carbone-magnésium qui est ici est en cours de formation, donc à nouveau des pointillés. Et sur ce magnésium-là, j'ai oublié de noter l'halogène X. Je vais le rajouter par exemple ici. Alors là, vous pourriez me dire que les magnésiums, on ne voit pas du tout qu'ils ont une géométrie tétraédrique. Pour pouvoir les dessiner, vous pourriez rajouter ici une molécule de solvents. Je vais représenter une flèche pour montrer le caractère datif de la liaison. Et même chose ici. Pour finir, là ici, les pointillés que j'avais tracés initialement, je vais les remplacer par une liaison en cours de formation. Cette liaison-là correspondrait à celle que j'ai mis ici, entre l'oxygène et le magnésium. Alors là, vous voyez que le schéma n'est pas forcément hyper clair, donc ce que je vais faire, je vais rajouter en rouge des petits R à proximité des liaisons en cours de rupture et des petits F en vert pour les liaisons en cours de formation. Alors, la liaison carbone-carbone qui est ici, elle est en cours de formation. Celle qui est à côté, elle est en cours de rupture. La liaison suivante, oxygène-magnésium, est en cours de formation. Celle après est en cours de rupture. la suivante en cours de formation et la dernière en cours de rupture. Globalement, il n'y a pas de charge électrique sur ce complexe activé et en ce qui concerne les charges partielles, il y a des liaisons en cours de formation, d'autres en cours de rupture, donc on peut s'arrêter là pour avoir une bonne description de la structure de ce complexe activé. Vous allez voir que si vous continuez en faisant des études de chimie, des états de transition avec des représentations sous forme de chaises, vous allez en dessiner un certain nombre. Ça fait partie des modèles permettant de prévoir la réactivité, notamment des composés asymétriques. Et un modèle qui se base justement sur ce genre de chaises, c'est le modèle de Zimmermann-Traxler. qui peut être utilisé comme je vous le disais dans le cadre de la synthèse asymétrique. La réaction suivante qu'on va développer, donc encore une fois en parallèle du cours, c'est la réaction d'hénolisation. On en a déjà un petit peu parlé, certains composés carbonylés, que ce soit des aldéhydes ou des cétones, sont qualifiés d'hénolisables. Pour ça, il faut au moins un proton porté par le carbone en alpha. Pour la suite, je vais choisir de travailler avec un composé carbonylé qui porte un fragment en méthyl. Et donc, je vais l'écrire R1COCH3. Je vous rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure lorsqu'on avait parlé de la réaction alloforme, avec la formation diodoforme. Le proton qui est ici, donc celui du fragment CH3, il est acide et le pKa associé à ce proton est situé aux alentours de 20. Donc, c'est un proton relativement acide. On peut définir pour ce couple, je vais l'écrire à côté, pardon, pour ce composé, on peut définir un couple acide-base conjugué RCOCH3. Ça, c'est le composé hénolisable, donc qui subit l'équilibre de totomérite-cétohénolique. et la base associée à ça, à nouveau, elle peut être représentée sous deux formes. Je vais ici représenter seulement la forme ion-hénolate, puisque parmi les deux représentations maisonnaires de la forme basique, on a soit la charge moins sur le carbone, soit la charge moins sur l'oxygène, puisque l'oxygène est plus électronégatif, c'est mieux de représenter l'anion-hénolate. Regardons maintenant la réaction d'hénolisation qui peut avoir lieu entre un composé hénolisable et un organomagnésien. On va commencer par essayer d'écrire la réaction qu'on souhaite entre l'organomagnésien et le composé hénolisable, et voir quelle est la réaction parasite qu'on préfère ne pas voir se réaliser. Alors, je vais garder la notation générale ici, RCOCH3, et comme organomagnésien, je vais prendre du... Qu'est-ce que j'ai pris ? Ah non, j'ai pris carrément un exemple classique. On va prendre un fragment phényl, et comme organomagnésien, du bromure d'éthylmagnésium. Lorsqu'on envisage ce type de réaction, on voudrait avoir l'addition nucléophile de l'organomagnésien sur le carbone électrophile. La réaction, vous vous souvenez, elle se passe en deux temps. Premièrement, l'addition. Deuxièmement, l'hydrolyse acide. Le composé auquel on aboutit, dans le cas où on a une cétone, ce sera un alcool percière, avec le fragment éthyl venu se greffer. au niveau du carbone fonctionnel. Plus les sous-produits qui sont l'ion Mg de plus et l'ion Br moins. Si on analyse un petit peu en marquant l'égroupement des réactifs et des produits, là ici, si j'entoure en vert le fragment correspondant à l'acétone, on le retrouve ici à l'intérieur du produit. Et en rouge, le fragment éthyl de l'organomagnésien, d'ailleurs, avec le doublé non-briant, ce fragment éthyl se retrouve ici en bas. Concernant cette réaction, on a déjà vu son mécanisme, on vient même de voir qu'il pouvait être décrit par un mécanisme plus complexe. On ne va pas revenir là-dessus. Maintenant, quelle est la réaction parasite ? Pour essayer de la comprendre, il faut revenir sur le caractère ambivalent des organomagnésiens. Là, ici, l'organomagnésien va jouer le rôle de nucléophile de façon à faire une addition nucléophile. Cependant, vous avez dû retenir également qu'en plus d'être de bons nucléophiles, les organomagnésiens sont des bases très puissantes. La réaction d'hénolisation parasite va mettre en avant le caractère basique de l'organomagnésien. Ce que je vous propose de faire ici, c'est d'écrire le mécanisme d'hénolisation qui a lieu entre le composé carbonylé et l'organomagnésien basique. Les deux réactifs avec lesquels on travaille sont donc ces deux-là. En termes de pKa, le composé hénolisable a un proton, celui que j'ai mis en évidence ici en bas qui est acide. Le pKa associé est aux alentours de 20. Concernant l'organomagnésien, le pKa, ce sera celui associé au couple ET-H et au carbonyl ET-. Pour ce type de composé, donc alcanes et alcanes des protonés, on aura un pKa aux alentours de 50. Ça, ça veut dire que ici, la base a un pKa bien plus élevé que l'acide. Du coup, la constante d'équilibre associée à la réaction de déprotonation sera très très grande, elle sera aux alentours de 10 puissance 30. Avec 30 qui correspond à l'écart entre les deux valeurs de pKa, donc une réaction quasi totale. concernant l'écriture du mécanisme, c'est une déprotonation au sens de Brunsch-Thèse. Donc, le composé organomagnésien va prendre sa paire électronique pour attaquer le proton. Les électrons vont se rabattre et venir à proximité ici du carbone. On place sur la paire donc le fait que c'est une réaction acido-basique. L'acte élémentaire est a priori réalisable dans les deux sens, même si le sens retour est très défavorisé d'un point de vue thermodynamique. On obtient un ion énolate. Donc là, ici, on a une première forme pour cet ion énolate. On peut lui attribuer une seconde formule mesomère. Les électrons non liants du carbone qui est ici vont venir se mettre en liaison pi carbone-carbone, rabattement des électrons vers la toque d'oxygène. on obtient alors pH CO- double biaison CHE. Et en termes de sous-produits, ce sera un fragment mg+, br qui sera présent. Lorsqu'on a formé ce composé-là, l'anion énolate, celui-ci, vous voyez que la zone réactive constituée de l'atome d'oxygène, du carbone et du fragment CHE, c'est une zone qui est riche en électrons. On le voit sur l'écriture des formules mesomères. Il y a un double énon liant et une double liaison plus les doubles énon liants sur l'atome d'oxygène. Finalement, l'ion énolate, on l'avait vu tout à l'heure, ça reste vrai, il a plutôt une réactivité de nucléophiles. Par conséquent, un ion énolate n'est pas capable de réagir avec un organomagnésien. La raison, je vous la mets ici entre parenthèses, ces deux types de composés sont tous les deux nucléophiles. Donc ça, ça veut dire que si cette réaction se produit, on va accumuler une certaine fraction d'ion inolate dans le milieu réactionnel et on va ensuite faire l'étape d'hydrolyse acide. Pour l'étape d'hydrolyse acide, je vais reprendre cette structure-là. On pourrait très bien utiliser l'autre. Tiens, je vais reprendre l'autre plutôt pour utiliser une notion du cours qu'on avait vue. pH C double liaison CH2, l'oxygène au moins. Je ne vais pas réécrire qu'il est associé au fragment Mg plus Br, simplement pour gagner un petit peu de temps. Lorsqu'on fait l'hydrolyse acide, il va y avoir des H+, dans le milieu de l'hydrolyse. Vous avez ici un oxygène base au sens de caractère, au sens de Brunsted, pardon, un H+, acide au sens de Brunsted. La base va capter le H+, et on va former au cours de cet acte élémentaire qui est a priori remetsable, un composé qui est un hénol. C'est un hénol. On va mettre ici un hénol. et cet hénol est en général défavorisé par l'équilibre de totomérie céto-hénolique. Là ici, on pourrait voir qu'il y a un des deux fragments qui est aromatique. Est-ce que la forme hénol est réellement défavorisée ou pas ? Seule l'expérience permettrait de le dire. En tout cas, on peut préciser l'équilibre céto-hénolique. Faites attention, là ici, la flèche que je dessine n'est pas la même que la précédente. Je vous rappelle que je mets cette flèche dans le cas où c'est une équation bilan capable de se réaliser dans les deux sens. Et là, c'est lorsqu'on a un acte élémentaire qui peut avoir lieu dans les deux sens. Donc là ici, ça veut dire que pour passer de l'hénol jusqu'à la forme cétonne, vous avez plusieurs actes élémentaires. Et donc, vous voyez que lorsqu'on s'intéresse au mécanisme d'hénolisation, on peut en déduire l'équation de bilan de l'action de l'organisme magnésien sous forme basique. On aura alors pH CO CH3 plus ET Mg Br. Donc la réaction se fait en deux temps. Le premier, c'est l'étape acido-basique. Deuxième temps, l'hydrolyse acide. et le composé auquel on aboutit in fine, celui-ci, c'est l'acétone qu'on avait initialement. plus les sous-produits. Et en même temps que j'écris sous-produits, je suis en train de me poser la question, je reviens ici sur le tout premier acte élémentaire. j'ai oublié quelque chose, je ne sais pas si vous l'avez vu, lorsqu'on écrit la déprotonation de l'organe magnésien sur l'acétone, le fragment éthyl récupère un atome d'hydrogène et donc on va former ETH, c'est-à-dire une molécule d'éthane, j'ai oublié d'écrire, du côté des produits, donc pensez à l'ajouter ici. Donc on forme une molécule d'éthane à l'état gazeux et ce gaz va quitter le milieu réactionnel spontanément. Vu qu'il n'est plus physiquement présent, l'acte élémentaire dans le sens retour ne peut strictement plus avoir lieu. Donc là ici, on peut en toute rigueur retirer la flèche en sens retour et ça, ce sera toujours le cas si vous avez un composé gazeux qui est formé et qui n'est pas soluble dans le milieu réactionnel. Donc ce qu'on retient, c'est que lorsqu'on a un aldéhyde ou une sédone énolysable, l'organe magnésien va principalement faire de l'addition nucléophile, c'est les conseils expérimentaux qui nous le disent, mais il peut y avoir une certaine partie qui va subir le mécanisme d'hénolysation tel qu'on vient de l'écrire. Et donc évidemment, ce mécanisme-là va réduire le rendement de la synthèse. Alors, pour la partie suivante, on va se rappeler des différents types de réactivité des organes magnésiens. Je vous avais dit dans le grand 1 de cette leçon que c'était des nucléophiles puissants, on avait vu leur réactivité, c'est également des bases très fortes et ça, on en a déjà parlé aussi. On parle ici du caractère réducteur des organes magnésiens. Alors, on va prendre ce que j'ai écrit au tableau étape par étape. Tout d'abord, on constate que les organes magnésiens qui possèdent ce caractère réducteur, c'est ceux qui possèdent le motif que j'ai mis ici en haut à gauche. On doit avoir, donc là ici, vous reconnaissez le fragment magnésium halogène, sur la gauche, le fragment carboné et il faut impérativement, pour avoir une réaction de réduction, un hydrogène porté par le carbone en bêta. Souvenez-vous que ces notations alpha-bêta, ça fait référence aux atomes qui sont voisins d'un groupe donné. Donc là ici, le magnésium, c'est notre point de départ, son voisin, c'est le carbone alpha et le voisin du carbone alpha, c'est le carbone bêta. On va avoir un effet réducteur puisque l'électronégativité du magnésium est plus faible que l'électronégativité du carbone. Si on essaye de dessiner ça sur cette molécule, on va avoir ici le magnésium qui va avoir un effet inductif d'honneur sur le carbone. Cet effet inductif se transmet avec atténuation à travers les liaisons chimiques et va donc venir jusqu'au niveau de l'atome d'hydrogène ici. Ça, ça veut dire que cet hydrogène, il a un caractère spécial, il est avec une charge partielle delta-1 et on dira que c'est un hydrogène à caractère hydrure. L'ion hydrure, je vous le rappelle, si jamais vous l'avez oublié, c'est l'ion H- possédant un doublé non-ion. Concernant les réactions de réduction, les scientifiques ont fait tout un tas d'expériences pour voir quand est-ce qu'elle avait lieu, quand est-ce qu'elle n'avait pas lieu et ils se sont aperçus qu'elle était surtout observée lorsqu'on utilisait une cétone encombrée. Cétone encombrée, ça veut dire qu'au voisinage du carbone fonctionnel, le carbone delta-plus, on a mis des groupements volumineux. Ici, le fragment isopropyle, c'est le fragment comme celui que j'ai représenté ici juste à côté, CH, CH3, deux fois. Donc ça, c'est l'acétone qu'on souhaite faire réagir avec l'organe magnésien. L'organe magnésien en question, c'est du bromure d'isopropyle magnésium. Évidemment, lorsqu'on fait ce mélange-là, ce qu'on souhaite avoir comme réaction, c'est une réaction d'addition nucléophile qui mène à un alcool percière. On a déjà vu ce type de réaction. Je vous note simplement ici la structure du produit d'addition. On va avoir le goût isopropyle qui s'additionne sur le carbone qui est ici. Et donc, on aurait au final comme produit IPR trois fois COH. Donc, un alcool percière, c'est bien ce qu'on avait vu dans le paragraphe dans 2. Là ici, la réaction qu'on va décrire peut être vue comme une réaction en compétition avec la réaction d'addition nucléophile. Le produit qu'on obtient, vous le voyez ici, c'est un alcool secondaire. Et pour essayer de comprendre d'où est-ce qu'il provient, vous voyez que j'ai entouré en verre le fragment qui correspond au composé carbonilé et en noir, l'hydrogène ou plus précisément l'hydrure qui provient du réactif organomagnésien. En ce qui concerne la réaction chimique, vous avez ici son équation bilan. On regarde maintenant le mécanisme réactionnel. Tout se produit comme s'il y avait une migration d'un ion H- depuis l'organisme magnésien vers le composé carbonilé. Je m'aperçois que juste au-dessus, j'ai oublié d'écrire qu'on a aussi également des sous-produits. On va décrire leur structure dans un instant avec le mécanisme. Lorsqu'on analyse la réactivité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le magnésium très électronégatif a tendance à donner ses électrons. Lorsqu'il donne ses électrons, il peut transférer la paire électronique entre les deux atomes de carbone qui sont ici. Vous avez donc ici, par cette flèche verte, une double liaison carbone-carbone qui est en train de s'instaurer. Par conséquent, la liaison CH qui est là, l'hydrogène va récupérer les électrons et va pouvoir venir attaquer ici l'atome de carbone chargé delta+. Lorsque l'hydrogène part avec la paire d'électrons, c'est bien un ion H- qui, d'un point de vue formel, se déplace. Le carbone est en train de récupérer une liaison ici en bas, donc il va rompre une des deux liaisons qu'il fait avec l'atome d'oxygène de façon à conserver sa tétravalence. Lorsqu'on a ceci, on va obtenir tout d'abord comme produit celui issu de l'addition du cléophile de l'ion hydrure. L'oxygène, au moins, il va être relié au fragment Mg+, Dr par une liaison à caractère plutôt ionique. Et concernant le fragment carboné qui est ici, vous voyez qu'on a une liaison carbone-carbone simple qui est là et là, une double qui vient de se former. Donc, on forme cet alcène qui est le propène. Bien sûr, une fois qu'on a vu cette première réaction, ce premier acte élémentaire, dans le milieu réactionnel, une certaine partie, une certaine fraction d'alcoolate va s'accumuler au cours du temps. et ensuite, lorsqu'on fait l'hydrolyse acide, un H+, va venir se fixer sur l'atome d'oxygène pour former l'alcool qui est juste au-dessus. En ce qui concerne les sous-produits, on a donc le propène et à la fin de l'hydrolyse, les ions Mg+, et les ions BR9. Concernant cette réaction de réduction, comme on l'a dit à un instant, elle est en compétition avec la formation de l'alcool tertiaire, issue de l'addition nucléophile de l'organo-magnésien. Et sur cet exemple particulier, on a un ratio intéressant, la réduction est très nettement favorisée vis-à-vis de l'addition nucléophile et on a 93% de ce produit contre seulement 7% d'alcool tertiaire. La dernière réaction qu'on a à voir pour conclure ce supplément sur la leçon C6L4, c'est un mécanisme. Alors, ce mécanisme, un petit mot d'abord, dans l'ancien programme des prépas, il était au programme de première année et depuis la réforme de 2013, il a basculé en seconde année. Donc ça, ça veut dire que c'est compréhensible par des élèves de première année normalement. Cependant, comme je vous le disais en début de vidéo, ce n'est pas utile que vous fassiez un énorme effort de mémorisation maintenant. Déjà, si vous arrivez à comprendre l'enchaînement des actes élémentaires, c'est un très bon point. Par contre, si cet été, avant la rentrée de SPÉ, si vous avez un petit peu de temps et de la motivation pour travailler vos cours de façon à être bien prêt pour la rentrée, ça, ça fait partie des mécanismes que vous pouvez bien réviser et commencer à apprendre pour vous alléger un petit peu la charge de travail que vous aurez l'année prochaine. Alors, on va commencer par parler de ces réactifs qu'on appelle les nitriles. On en avait parlé déjà un petit peu lorsqu'on avait évoqué la nomenclature. Les nitriles, ce sont les composés qui ont pour formule générale R C triple liaison N. Le groupement caractéristique, c'est donc le fragment C N. Si on analyse la réactivité de ce groupement, nous savons que l'azote est plus électronégatif que le carbone. Par conséquent, la triple liaison C N est polarisée. Delta plus sur le carbone, delta moins sur l'azote. Du coup, on peut voir l'atome d'azote comme un site donneur d'électrons. Il a en plus un doublé non-lient. Et le carbone comme un site accepteur d'électrons. En termes de réactivité, vous pouvez retenir que le caractère donneur d'électrons de l'azote est très très peu marqué. Ça, c'est des constats expérimentaux qui nous permettent de le dire. En revanche, le caractère électrophile du carbone, lui, peut s'exprimer au cours de réactivité chimique, au cours de réaction chimique. On peut mettre d'ailleurs en évidence ce caractère électrophile du carbone grâce à l'écriture d'une formule maisonnaire qui est la suivante. R, c'est lacune électronique double liaison N moins avec une charge plus sur l'atome de carbone. Pour passer de l'une à l'autre, vous voyez que sur la droite, on repère l'enchaînement caractéristique N est-ce qu'il y a un enchaînement caractéristique ici ? N pi v, non, ce n'est pas un enchaînement caractéristique, donc rien du tout. Donc là, c'est juste une répartition des électrons différentes. Elle est légèrement défavorable puisqu'on voit apparaître ici un atome de carbone qui n'a que 6 électrons autour de lui. donc la représentation la plus probable c'est celle-ci, mais je vous dessine celle-là juste pour vous montrer que ce carbone est bien un électrophile. En ce qui concerne ces acides, pardon, ces nitriles, vous pouvez également savoir qu'ils dérivent d'une grande famille qui est la famille des acides carboxyliques. Et du coup, la réaction que nous allons présenter maintenant, c'est une réaction que vous reverrez l'année prochaine dans la leçon portant sur les acides carboxyliques et leurs dérivés. Pour terminer, concernant la nomenclature, les nitriles se nomment de la façon suivante, donc déjà on dit un nitrile et on notera d'abord le préfixe alcane, on laisse la terminaison e et on rajoute le suffixe nitrile. Donc ce sera un alcane nitrile. On rajoute le e simplement parce que sinon on aurait un double n et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Donc on garde ça et concernant le fragment nitrile, il est inutile de préciser un indice numérique sur l'endroit où il est connecté puisque, vous le voyez d'après la structure qui est ici, il sera forcément en bout de chaîne. Si jamais vous devez le noter en préfixe, le fragment CN c'est ce qu'on nomme Cialo. Ok, on peut passer à la deuxième partie qui est l'équation bilan de la réaction d'addition nucléophile d'un organo magnésien sur un nitrile. Pour ça, je vous propose de travailler avec des notations en général. Je vais noter le nitrile R1-CN l'organo magnésien R2-MG-X. Lorsqu'on fait la réaction, comme avec un composé carbonylé ou comme avec le CO2, on va d'abord faire une addition puis une étape d'hydrolysacide. lorsqu'on fait l'addition, on va former de façon transitoire un composé qui est le suivant R1-CR2-M associé au fragment MG-X+. Ce composé, vous le voyez entre crochets. Lorsqu'en chimie, vous voyez un composé comme ça entre crochets sans le symbole de globale, ça veut dire que c'est un composé qui est un intermédiaire de synthèse et qui n'est pas isolé. Concrètement, le fait de dire qu'il n'est pas isolé, ça veut dire que vous versez le nitrile sur l'organo magnésien dans le ballon dans lequel vous allez préparer l'organo magnésien. Vous allez former ça de façon transitoire et vous allez ensuite faire l'hydrolyse acide classique. Et le produit auquel on va aboutir pourrait vous étonner un petit peu vu qu'on a initialement ici une double liaison Cn. Pourtant, le produit auquel on aboutit ce sera R1 Cn. 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 R2 plus des sous-produits. Les sous-produits, on va essayer de les identifier à l'aide du mécanisme réactionnel. Parmi eux, je vous donne une indication, il y a de l'ammoniaque NH3. Si on analyse maintenant cette équation bilan, on remarque qu'à partir d'un nitrile et d'un organomagnésien, on est capable de former une cétone. On a donc, grâce à cette réaction, une méthode de préparation des cétones. Ce qu'on va faire maintenant, c'est détailler quelques notions concernant le composé non isolable, puisqu'on en aura besoin dans l'écriture du mécanisme. Concernant les imines, je vous ai mis ce qu'il faut retenir, c'est un bref résumé sur le document. Les imines qu'on appelle également les bases de chiffres, et d'ailleurs si vous reprenez les équations de réaction que j'ai mis un peu plus haut concernant le test de chiffres, vous avez effectivement la présence de fonctions imines à l'intérieur. Elles ont une imine, cette structure-là, R1, R2, ces double liaisons N reliées à un fragment R3. Là ici dans la structure, vous voyez que j'ai mis une liaison sous forme de zigzag, simplement parce qu'on a ici une double liaison carbone-azote qui peut avoir deux types de configurations, celle pour laquelle on aura le fragment R3 sur la droite et l'autre, le fragment R3 sur la gauche. Souvenez-vous que les doubles liaisons ne sont pas des liaisons permettant une rotation libre, au contraire, elles imposent une configuration, ce qui veut dire que les imines sont les composés chimiques qui peuvent être soit Z, soit E, comme certains Halsen. Et donc là ici, le fait de mettre cette liaison en zigzag, ça veut dire que je ne sais pas si le fragment R3 est du même côté que R2 ou au contraire s'il est du côté de R1. Vous voyez également dans le document que je vous ai fourni que le doublet non liant, que je représente ici au tableau sous forme d'une barre classiquement, je l'ai représenté sous sa forme d'orbitale moléculaire avec un log qui correspond à une demi-orbitale P. Concernant les imines, il y a ces composés qui ont un caractère acido-basique. En effet, vous pouvez avoir ici, au niveau de l'atome d'azote, une protonation. Et donc on peut définir un premier couple que je vous ai mis en haut de la dernière page. La forme acide, c'est l'ion iminium. Je vous rappelle que le suffixe iom est caractéristique d'un cation. Et la base associée, une imine. Le pKa est égal à 9, donc ça veut dire que la protonation se fait relativement facilement. L'autre couple associé, c'est dans le cas où le fragment R3 est un atome d'hydrogène. Si on souhaite le retirer, eh bien, on passe à un fragment N-. Donc celle-ci s'élimine. La base associée, ce serait celle-ci. Et dans la littérature, j'ai bien cherché dans des bouquins sur Internet, je n'ai pas trouvé de nom pour ce composé-là. La seule chose que j'ai trouvé, c'est quelqu'un qui va appeler ça base conjuguée d'unimine. Donc ça, c'est très normal. Si on devait lui donner un nom, c'est un imine déprotonée qui porte donc une charge moins. C'est pour ça que je vous propose le nom inimure. Mais par contre, personne dans les livres n'appelle ça un iminure. Donc, on pourra dire, de façon à être compréhensible, base conjuguée d'une imine. Cette fois-ci, le pK est plus élevé. Ça, ça veut dire que la déprotonation de cet azote est très difficile. Et la protonation de sa forme N- qui correspond à ce qu'on a mis entre crochets il y a un instant, sa protonation là ici va être au contraire très facile. Le dernier point qui est à retenir concernant les imines, c'est que ce sont des composés qui, en général, sont instables lorsqu'ils sont mis dans l'eau. Et vous savez que lorsqu'on fait des synthèses magnésiennes, on termine par une hydrolyse acide. Donc l'eau est présente. Ça, ça veut dire que si vous formez une imine, donc ceci, vous allez avoir une désintégration, mais vous allez avoir une détérioration, voilà, de l'imine qui va se réarranger et le réarrangement va nous former une cétone. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite dans le mécanisme réactionnel. Alors, pour écrire le mécanisme, je vous propose de travailler avec un exemple issu de la littérature. On va prendre un nitrile particulier qui réagit avec du bromure de phénilmagnésium. En ce qui concerne la géométrie d'un nitrile, faites très attention à cet atome de carbone-là. D'un point de vue VSEPR, il est AX2E0, donc linéaire, et donc vous devez faire bien attention d'aligner la liaison simple avec la liaison triple carbone-anote. En termes de réactivité maintenant, on sait que l'organe magnésien joue le rôle de nucléophile. Du côté du nitrile, on a mis en évidence le fait que le carbone est un site électrophile. Il est chargé delta+, et l'azote auquel il est relié est chargé delta-. A partir de là, la réaction va avoir lieu avec un transfert d'électrons depuis le nucléophile vers l'électrophile. Cette flèche verte correspond à la formation d'une liaison entre le carbone et le fragment phényle. Et évidemment, vu que le carbone récupère une liaison, il doit en rompre une, la plus faible de toutes celles qu'il a, et c'est une des deux liaisons pi qu'il fait avec l'atome d'azote. Ça veut dire que l'azote récupère une paire électronique non liante. Au cours de cette réaction, qui est l'addition nucléophile, donc plutôt non renversable, je me permets donc de mettre une flèche seulement vers la droite, on obtient le produit suivant. Donc le fragment métoxy, qu'on ne touche pas. On a ici le carbone. Il avait initialement trois liaisons avec l'azote, mais une est partie. Donc il a seulement maintenant une double liaison avec l'azote. Cet azote qui a lui deux doublés non liants, et donc une charge moins. Et le carbone a formé une liaison avec le fragment phényle. Concernant le reste, c'est le fragment mg plus dr qui va venir s'associer à l'atome d'azote N-. Et ici, vu que l'atome d'azote est électronégatif, je vais encore une fois choisir une description ionique pour la liaison azote-magnésium. Donc c'est pour ça que j'écris N-Mg+. Mais vous pourriez très bien trouver dans un bouquin une liaison reliant l'atome d'azote à l'atome de magnésium et avec aucune charge formée. Donc vous voyez qu'au cours de cet acte élémentaire, nous formons le composé, donc la base conjuguée d'une ligne. À partir de là, cette base conjuguée d'une ligne va s'accumuler dans le milieu réactionnel au fur et à mesure qu'on verse le nitrile sur l'organo magnésien. Et ensuite, une fois que toute cette étape a été réalisée, on va faire l'hydrolyse acide. Alors, pour cette hydrolyse acide, je vais réécrire d'abord la structure de la base conjuguée d'une ligne. 1, 2 et H. Je ne me suis pas trompé sur les carbones. Fonctionnel, 1, 2, métoxy. Fonctionnel, 1, 2, métoxy. C'est bon. On a l'azote N-. Et je n'ai pas envie de m'embarrasser avec le fragment Mg+, Br. Donc, je vais simplement ici ne pas l'écrire de façon à alléger un petit peu les mécanismes. Donc, ce composé-là, on a vu dans la remarque précédente que c'est une base. Une base associée au couple. Base conjuguée d'une ligne-inine. Et le pKa est à 31. Lorsqu'on réalise l'hydrolyse acide, on a des ions oxonium qui sont présents. Je vais les écrire ici simplement H+. Et le pKa du couple oxonium H2O, il est niveau 0. Donc, là, vous voyez que la base a un pKa bien plus grand que l'acide. Ça, ça veut dire qu'ici, on aura une constante d'équilibre qui sera 10 puissance plus 31. L'écart entre les pKa. Autrement dit, la protonation qu'on va écrire, elle est quasi totale. Donc, là, on peut mettre soit une flèche dans les deux sens, ou alors ne mettre qu'une flèche vers la droite. Gardez en tête que l'acte élémentaire qu'on écrit ici, il est très peu probable qu'il remène à la formation de cette base parce qu'elle est très instable. Donc, là, ici, moi, je vais choisir de ne mettre que la flèche vers la droite. La réaction qui a lieu, c'est la suivante. L'atome d'azote basique va capter le proton acide. C'est une réaction acido-basique. On le note sur la flèche. Et elle mène au composé suivant. C'est donc la base conjuguée protonée d'une mine. Autrement dit, c'est une mine. Et arrivé ici, il est strictement impossible d'isoler l'unine puisque, comme je vous l'ai dit, elle est instable en milieu aqueux. Et ça, ça veut dire que spontanément, lors de l'hydrolyse, ce composé va être détruit au profit de la formation d'une cétone. On se souvient en plus, c'est l'indication que vous avez donnée lors de l'équation de bilan, qu'il va y avoir dégagement d'ammoniaque, NH3. Si on regarde attentivement la structure de cette mine, si on doit former de l'ammoniaque, puisqu'il y a de la toque d'azote dans l'ammoniaque, ça ne peut provenir que d'un seul fragment, l'azote qui est ici. Ça, ça veut dire qu'on va devoir rompre la liaison pi, mais aussi la liaison sigma qui relie, pour le moment, le carbone et l'azote. Alors, à partir d'ici, comment est-ce qu'on va faire pour expliquer l'évolution de cette imine ? Eh bien, on sait qu'il s'agit d'une base, la base du couple iminium-imine, dont le pKa vaut 9. Donc, si un H+, est présent, et lors de l'hydrolyse acide, des H+, sont présents, eh bien, l'atome d'azote va pouvoir exprimer son caractère basique. Il va capter le proton. La réaction qui a lieu ici, c'est une réaction acido-basique. Et on va former une imine protonée, c'est-à-dire un ion iminium. Pour cette ion iminium, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Eh bien, vous voyez qu'on a ici un enchaînement de la mesomérie particulière, l'enchaînement pi+. Ça, ça veut dire qu'on peut attribuer une autre formule mesomère à cette tion iminium. issue du déplacement électronique suivant, la liaison pi part vers l'atome d'azote. On a donc métoxy-NH2, avec l'azote qui récupère un doublé non-lient, le fragment phémyl, et c'est cette fois le carbone qui porte la charge plus, et également une lacune électronique. Ce que cette écriture de formule mesomère nous permet de voir, c'est que l'atome de carbone relié à l'atome d'azote est un centre électrophile. Et c'est même un très bon électrophile, vu que vous avez ici un carbone à caractère carbocationique. Ça, ça veut dire qu'il va pouvoir réagir avec des nucléophiles médiocres. En l'occurrence, lorsqu'on fait l'hydrolyse du milieu réactionnel, il y a un nucléophile assez mauvais, mais qui est présent en très très grande quantité, c'est l'eau. Donc, on va pouvoir faire intervenir maintenant une molécule d'eau, qui va réagir ici en tant que nucléophile. Elle va donc, à l'aide de ces doublés non-liants présents sur l'atome d'oxygène, venir combler la lacune électronique de l'atome de carbone. Lors de cette réaction, c'est une addition nucléophile qui a lieu. Le produit auquel on a l'outil, c'est le suivant, métoxy, CH2, CH2, carbone, phényl. On a l'oxygène O+, H2. Et en haut, le fragment NH2. Pourquoi est-ce que c'est une addition nucléophile ? Regardez cette formule maisonnaire. Il y a une double liaison, et le composé qui s'additionne est un nucléophile. Dans le produit, la double liaison a disparu. Justement, dans ce produit, vous voyez qu'on a un oxygène O+, ça c'est très instable. Et il y a également un atome d'azote porteur de doublés non-liants. Ça, ça veut dire que l'atome d'azote peut jouer le rôle de base, l'hydrogène qui est là ou l'autre peut jouer le rôle d'acide. On va donc avoir un transfert de H+, depuis le site oxygéné vers le site azoté. On en avait parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle une prototropie. Je vais poursuivre le mécanisme réactionnel en haut du tableau. Et donc, à l'issue de cette prototropie, qui est une réaction acido-basique intramoléculaire, le produit auquel on aboutit contient un fragment NH3+, j'ai oublié ici l'oxygène du fragment médoxy, donc NOCH2CH2, l'oxygène, il a perdu un proton et récupéré une paire électronique. Il a donc maintenant deux doublés non-liants, et il ne lui reste qu'un sel des deux protons. L'atome d'azote, il a utilisé son doublé non-liant pour faire une liaison avec l'hydrogène qui est là, donc on a un fragment NH3+. Et ce fragment NH3+, il nous plaît bien, puisqu'il commence fortement à ressembler à la molécule d'ammoniaque, NH3. Comment est-ce qu'on peut transformer du NH3+, en NH3 ? Eh bien, il faudrait que l'azote récupère les électrons qui sont ici. Et ça, c'est faisable grâce à une réaction d'élimination. Une élimination, c'est faire partir un groupe partant. Pour réaliser celle-ci, ce qui va se produire, c'est que l'atome d'oxygène va utiliser une de ces paires électroniques non-liantes pour venir former avec le carbone une double liaison. Et oui, puisqu'on doit former une cétone. Il y a bien un moment où on doit avoir une liaison carbone-oxygène double qui apparaît. Lors de cette flèche verte-là, une double liaison carbone-oxygène est en train de se former. Donc le carbone doit rompre une liaison, celle qui est la plus faible, et c'est celle qu'il fait avec le groupe partant NH3. On obtient donc, par cet acte élémentaire, l'élimination liée à deux produits suivants. Donc tout d'abord, le fragment NH3. Et ensuite, l'acétone avec encore l'hydrogène porté par l'atome d'oxygène. Donc charge plus sur l'atome d'oxygène. Ça, c'est rien d'autre qu'une cétone protonée. Et donc, cette cétone protonée va pouvoir se déprotonner avec l'oxygène qui récupère la perle électronique qui lui est liée à l'atome d'hydrogène. La réaction qui a lieu, c'est une réaction acido-basique. La molécule d'ammonia, que je ne vais pas la réécrire, donc je le mets ici sous la flèche, moins NH3, pour dire que je ne le remets pas du côté des produits. Et on va avoir MEO PH W liaison CO plus un proton H+. Concernant le produit, on voit ici qu'on a la fonction cétone à laquelle on souhaitait aboutir. Et on a un petit H+, qui est le produit ici. Si vous reprenez le mécanisme un petit peu en avant, au bout d'un coup, si vous regardez le premier acte élémentaire, je l'ai remis ici, vous avez l'atome d'azote N- qui capte un H+. Donc le H+, est consommé au cours d'une première étape, régénéré au cours de la dernière étape. Encore une fois ici, on a H+, qui va agir comme un catalyseur. Ok, donc avec ceci, on termine complètement la leçon sur les organes no-magnésiens. Il nous reste, pour finir le chapitre numéro 6, une dernière leçon qui porte sur la rétrosynthèse. La rétrosynthèse, vous allez voir, c'est qu'on vous donne une molécule et on vous dit quelle voie choisir pour préparer cette molécule. Donc il va falloir trouver les réactifs qui donnent naissance à un produit imposé.